Bonjour à tous, je m'appelle Laura Bui et je développe avec mes associés un logiciel de gestion des droits d'auteur qui permettra donc aux artistes et créateurs d'être payés comme il se doit, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je viens du monde de la culture, donc du cinéma, et mes deux associés viennent du monde de la musique. Ils sont anciens producteurs, et producteurs de rap plus précisément, mais on est des gens très gentils et on a envie d'aider les artistes à être payés comme il se doit. Je vais commencer par un petit tour sur le droit en fait, et la blockchain dans le droit, très rapidement. En gros, on a parlé des smart contracts, et ceux-ci peuvent sécuriser les transactions monétaires. C'est le principe des multi-signatures où chaque personne peut certifier son accord pour qu'il y ait une transaction qui se fasse. En gros, ça ferait en sorte que les tiers de confiance, les banques, les avocats, etc. ne soient plus partie prenante de ces transactions, et que ça soit beaucoup moins lourd et complexe, et donc plus accessible à tous. Il y a aussi des registres de propriétés foncières qui utilisent une blockchain. Par exemple, les cadastres du Ghana. En gros, il y a un registre qui recense toutes les propriétés foncières, et qui définit leurs valeurs locatives sur une blockchain. Donc en gros, on utilise la blockchain pour les contrats, et aussi pour la location. On a aussi parlé rapidement de la première DAO qui a fait un crowdfunding incroyable. Là, du coup, c'est aussi une révolution dans le système de gestion d'une entreprise, comment ça marche. L'idée, c'est qu'il n'y a plus de CA, et il est remplacé par un logiciel. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'employé, et les investisseurs, en fait, prennent des décisions directement à travers un logiciel. Comme au théâtre, on éteint le téléphone, s'il vous plaît. C'est pas bien. Ok. Donc voilà. Et assez amusant, il y a BitNation, le premier pays, si je puis dire, qui a ses propres lois, qui utilise une blockchain, en fait. Et il y a des gens qui se sont mariés sur BitNation. Donc ça va vraiment très très loin dans le droit et la législation. Voilà. Du coup, je vais faire un focus sur la culture, notre cœur de métier. Nous, le fait de travailler dans la musique et dans le cinéma, ça nous a permis de comprendre le fonctionnement d'une industrie qui est très 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 complexe. Et les gens qui travaillent dans cette industrie, en fait, ne comprennent pas eux-mêmes exactement comment ça marche, notamment en termes de redistribution des droits. En fait, l'idée, c'est qu'un artiste, quand il crée quelque chose, il vend, il y a une vente du produit, de la musique, du cinéma, etc. Mais il touche aussi de l'argent sur les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, en fait, c'est lié à l'utilisation d'une œuvre, donc pas une télévision, une radio, etc. Et on peut toucher des droits tout au long de sa vie. Donc ça touche à la propriété intellectuelle et c'est quelque chose de très très important, en fait. Et par exemple, les enfants des ayants droit peuvent même toucher de l'argent sur les créations. Et la fortune des parents, par exemple, on pense aux enfants de Serge Gainsbourg, on pense à Prince. Ils se sont demandés où vont aller les droits d'auteur, comment ça va être redistribué, etc. Donc c'est une énorme question, il y a des enjeux énormes. Et cette redistribution se fait assez difficilement aujourd'hui, parce que le système est assez compliqué, et ancien, et très lourd. Donc voilà, en fait, comment ça marche ? Il y a des grandes organisations qui gèrent les droits d'auteur, qui redistribuent donc l'argent aux artistes. Et elles sont partout dans le monde. Il y a beaucoup d'intermédiaires aussi, en fait. Il y a les maisons de disques, il y a les producteurs, il y a les labels, il y a les institutions de gestion. Donc il y a beaucoup beaucoup d'acteurs dans le secteur. Et en fait, la redistribution se fait de manière très, très complexe. Si je vous montrais le schéma de redistribution, vous auriez été très fâchés, parce qu'il est vraiment affreux. Et du coup, il n'y a pas toujours une redistribution équitable, parce que les informations se perdent. C'est parfois du papier, parfois des logiciels, etc. Donc il y a un vrai problème là-dessus. On va aller plus vite. Le système n'est pas du tout transparent, en fait. On a très peu accès aux informations. Et les artistes, eux-mêmes, ne comprennent pas exactement comment ils ont perçu leurs droits, où est-ce que c'est passé. Ils ne savent pas qu'il y a eu des échanges incroyables entre plein d'institutions, en fait, intermédiaires, avant que cet argent arrive. Et c'est pour ça que, en gros, ils peuvent toucher de l'argent beaucoup plus tard, des années plus tard. D'ailleurs, c'est très possible, parce que, notamment à l'international, en fait, le temps est très, très long. Et on est dans un monde où la musique est consommée tous les jours, et où les gens uploadent des vidéos, uploadent des musiques tout le temps, notamment avec YouTube. Et à côté de ça, on a un système de gestion qui est extrêmement lent et archaïque. Donc, en gros, il y a vraiment une différence énorme. Et c'est pour ça que le modèle doit être repensé aujourd'hui, et que toutes les grandes institutions sont en train de réfléchir à comment faire pour que le système soit meilleur. Et c'est une des grandes questions actuelles. Nous, ce qu'on veut faire, c'est réinventer l'industrie musicale, c'est inventer un modèle, en fait, qui utilise une blockchain, inventer un modèle qui est global, qui est simple d'accès, et qui redonne aux artistes le pouvoir sur leur création, ce qui n'est pas encore le cas. Si on doit faire appel à plein de tiers de confiance pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, et toucher ce qui nous est dû, on ne peut pas laisser tout le monde avoir accès à leur création. Donc, pour que ce soit accessible, il faut quelque chose de très simple. Nous, notre logiciel, c'est ça. C'est quelque chose de très, très simple, qui est facilement accessible et utilisable. On va le faire en Afrique, parce qu'il y a une révolution culturelle qui se fait aujourd'hui. Les structures sont en train de se craqueler. Les artistes sont mécontents. Et c'est le moment, en fait, de réinventer un système qui est révolutionnaire. Et l'idée, c'est qu'il devienne le modèle le plus transparent, le plus viable mondialement. Là, on va rentrer dans un truc un peu plus complexe. En gros, une redistribution se fait grâce à des codes internationaux. Et les sociétés de gestion, les grandes sociétés, utilisent ces codes pour identifier les musiques, les traquer, et ensuite, à travers ça, pouvoir redistribuer les revenus aux ayants droits. Ce n'est pas le cas en Afrique aujourd'hui de manière internationale, parce que les structures ne sont pas équipées de logiciels qui permettent d'intégrer ces codifications. Donc, en gros, la musique peut être utilisée dans tous les autres pays du monde sans que la personne qui crée cette musique touche de droit dessus. C'est du vol, en fait, finalement. Donc, notre idée, c'est de créer un logiciel qui implique ces codifications, qui soient modernes, et qui fusionnent donc les compétences de tous les acteurs de l'industrie culturelle. Parce que, comme je disais, en fait, il y a beaucoup d'institutions qui sont très spécialisées. Donc, on a la SACEM, on a aussi une institution pour le cinéma, pour les artistes interprètes, qui ne sont pas les mêmes que les auteurs, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compétences, beaucoup d'institutions, et nous, on fusionne tout dans un seul logiciel pour qu'en fait, cette redistribution soit simplifiée au maximum. Donc, voilà, je parlais rapidement, en fait, de YouTube, et en gros, ces codes sont utilisés sur YouTube aussi. Par exemple, si je veux uploader ma vidéo et que je touche des droits, il faut que je rentre un code ISRC. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs parce que YouTube prend une place incroyable dans la création. Voilà, donc nous, on veut utiliser une blockchain parce que la monétisation doit se faire de manière transparente, de manière rapide, ce qui n'est pas le cas du tout, et les smart contracts permettraient ça, en fait. Et du coup, on éviterait de passer par des institutions très complexes et d'avoir autant de tiers de confiance et d'intermédiaires. Donc, un système qui est sécurisé. Comment on va faire ? L'idée, c'est de créer une base de données globale où les artistes s'enregistrent, enregistrent leurs œuvres, les producteurs également, et du coup, on identifie directement les créations, les phonogrammes, et ainsi, ils peuvent être traqués, ils sont, du coup, sécurisés, et la redistribution se fait directement. Ça, ça n'existe pas encore. Donc, cette base de données, en fait, elle va être ouest-africaine parce qu'on commence en Afrique de l'Ouest, parce qu'on connaît bien le marché et que c'est l'endroit où on peut s'installer aujourd'hui, grâce à cette révolution, en fait, qui se fait. Et du coup, il y a une base de données qui est déjà existante. On va la récupérer, on va l'étoffer, on va demander aux artistes de s'inscrire pour avoir la base de données la plus générale. Et du coup, d'accord, c'est la fin, et du coup, ça fera en sorte que le logiciel prenne toutes les indications en compte, donc sur All Media. Donc, j'ai parlé des smart contracts directement, ça rend la chose très simple et efficace. Voilà. Merci. Merci Laura. Tout de suite, plein de questions, je vois, donc ça a suscité l'intérêt. Plusieurs questions, on va aller vite. Au niveau de la redistribution, selon quels critères et comment se fait la redistribution ? Est-ce que c'est le nombre de vues ? Et qui négocie la distribution ? Sachant que vous disiez que c'était pour regrouper ce que faisaient la SACEM et les autres, et que du coup, est-ce que c'est le rassemblement de SACEM, etc., au niveau international, ou est-ce que c'est totalement indépendant et qui va aller négocier justement la redistribution ? Alors, pour entrer dans le détail, ce sera plutôt avec mes associés qui sont vraiment très calés dans le domaine de la redistribution de droits, etc. Moi, ce que je vais vous dire, en fait, c'est que nous, on peut se placer comme logiciel utilisé, comme prestataire de service, par les institutions et par les artistes. Du coup, on ne remplace pas la SACEM en soi, et on va arriver en Afrique justement parce que ces institutions demandent cette structure que nous, on va apporter, en fait. Voilà. J'avais une question concernant le paiement. Quand on veut acheter justement une musique ou un film, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça va être de la même manière qu'actuellement ? C'est-à-dire que je le regarde gratuitement sur YouTube et c'est la pub qui va payer l'artiste ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon ? Est-ce que c'est en passant par de la blockchain ou autre ? Pour acheter justement ce que vous allez enregistrer sur votre base de données ? Alors, on ne va pas révolutionner le système, en fait, qui fait que les transactions... Enfin, en gros, comment l'argent des droits d'auteur arrive aux artistes, c'est pas que avec le streaming, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Il n'y a pas que de la publicité. En gros, tous les médias, tous les lieux sonorisés, que ce soit les boîtes de nuit, n'importe quel lieu sonorisé, la radio, la télévision, doivent payer un droit quand ils utilisent les oeuvres. Les plateformes aussi doivent payer un droit. Donc, en fait, ça, ça existe déjà. Le système, il est très clair, normalement. Et en fait, ce qui manque à ce système, c'est un logiciel qui permet que cette transaction soit faite de manière transparente et efficace. Par exemple, en gros, des droits ne sont jamais redistribués parce qu'on ne sait pas à qui, où et comment, ou alors elles sont redistribués aux mauvaises personnes ou aux plus gros, en gros, à la maison de disques ou autre. C'est juste ça, en fait. C'est un problème de redistribution patent de système. En soi, il existe déjà, voilà, un système de comment ça marche. Tout le monde ici connaît-ce les problèmes qu'on a avec les robots YouTube qui suppriment les vidéos ? Donc, oui, du droit de mash-up, de remix et de critique. Alors, vous pouvez faire une question plus précise ? En fait, votre système va permettre de repérer automatiquement des oeuvres qui seraient réutilisées à des fins de mash-up, de critique ou quoi. Par exemple, si on prend Non, mais t'as vu ce que t'écoutes de Ling the Sun, c'est toute une vidéo où il va décortiquer une chanson et donc, il entre totalement dans la problématique du droit d'auteur. Pourtant, c'est son droit de faire ça. Il la démonte, la vidéo. En fait, tout simplement, l'utilisation d'une oeuvre, il y a des lois, en fait, qui régissent l'utilisation d'une oeuvre et du coup, c'est juste comment faire pour qu'elle soit légale. Par exemple, s'il le fait, si j'utilise une oeuvre pour la démonter, mais que je diffuse une grande partie de cette oeuvre, il faut que je paye les droits là-dessus, en fait. C'est juste ça. Si je le fais de manière illégale et que l'artiste ne gagne pas d'argent dessus, ce n'est pas non plus l'idée, en fait. Et après, voilà, YouTube, c'est quand même une grosse institution, pardon, et eux, ils fonctionnent comme ça. Nous, on est vraiment dans l'idée de se dire l'argent qu'on ne sait pas redistribuer, elle sera à bonne personne, en fait. C'est vraiment une simplification du système. On ne sera pas un YouTube. Merci. Merci, Laura. Du coup, c'était le dernier pitch de cette partie. de cette partie. – Sous-titrage FR 2021